Bonjour à tous, bienvenue ici en direct de Pommard. On est là, on vous l'avait promis, pour rencontrer un pizzaïolo pas comme les autres. Il a participé il y a une dizaine de jours au championnat de France de la pizza à Paris. Il a terminé dans les 100 premiers sur 400, ce qui n'est pas si mal. Lucien Gomez, bonjour. Lucien Gomez, ça ne sonne pas bien italien ça ? Alors pas du tout, parce que c'est vrai que ma grand-mère, enfin mes parents sont d'origine espagnole et italienne. Donc voilà, mon papa est espagnol, donc du coup j'ai récupéré le nom de mon papa, ce qui est le chic, et Luciano pour le côté italien. Alors voilà, la grand-mère italienne avec les saveurs, vous nous parliez de ça avant le direct, les senteurs aussi qui vous tiennent ta cœur, qu'est-ce qui fait que vous avez terminé dans les 100e, mais pas plus haut dans le classement, avec une pizza très typique ? Expliquez-nous ça. Alors ma pizza, la typicité d'être une pizza qui est une pizza à la napolitaine, c'est-à-dire il y a beaucoup d'hydratation. Je travaille beaucoup sur les bords, avec des bords qu'on appelle ça les cornichons, on appelle ça aussi tout simplement les trottoirs en France, et avec une pizza très fine au milieu, tout simplement, et donc ça permet d'avoir une pizza qui... Et le petit geste que vous venez de faire, justement, se lancer, très caractéristique, c'est pas pour le folklore, c'est une vraie vocation, et ça, ça peut vous avoir coûté des points aussi ? Alors oui, parce qu'en fait, du coup, je dégaze la pâte et j'apporte le gaz sur le bord de la pizza, ce qui permet d'avoir un bord qui est très gonflant, et avoir un croustillant et un moelleux en même temps. Et ce qui joue aussi dans mon choix de mes pizzas, c'est tout mon choix de sauce tomate. Je suis sur des tomates sans marzano, au niveau du choix de la tomate. Je suis sur de la mozzarella fior di latte, qui est vraiment typique de la région de Naples. Beaucoup de produits italiens ? Oui, on est à 80-85% de produits italiens. On essaye d'avoir des produits italiens partout, dans tout ce que je fais, c'est important. C'est des retours à l'enfance, c'est des odeurs, ce qu'on va pas forcément trouver avec des produits français sur la pizza, bien sûr. Toujours du pensé pour la grand-mère, du coup, quand on fait la vidéo ? Toujours, 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 c'est important, parce que voilà, c'est mes racines, donc il faut pas renier ses racines. Et justement, par rapport à ses racines, vous me disiez, pour ce concours parisien, justement, vous n'êtes pas prêt à renier votre savoir-faire ? Est-ce qu'il fait votre force ici, au niveau régional, pour vous couler dans le moule ? Est-ce qu'il fait ma faiblesse dans un concours comme le championnat de France ? Parce qu'on est plus sur un style de pizza à la française, donc il y a moins de bord et plus de matière au milieu. Moi, j'ai beaucoup moins de matière au milieu, parce que je travaille, comme je disais tout à l'heure, sur un dégazage de la pâte avec un cornichon assez épais, ce qu'on va voir une fois que la pizza sera sortie. Voilà, donc là, on est sur un produit. Je vais la fournir dans deux petites secondes. Même déjà, juste avant de la travailler, on voit déjà que le bord est déjà travaillé et déjà gonflé. D'accord, pendant que vous la fournir, je vais attraper Aurore, qui est juste passé à côté de moi, votre épouse. Aurore, tournez-vous vers moi, voilà. Vous faites aussi des pizzas, vous faites le service en scène, mais vous faites aussi des pizzas ? Je fais des pizzas, oui. Pourquoi vous y êtes mis ? Alors, je me suis mise parce qu'il a été accidenté au mois de juillet l'année passée et qu'il a fallu tenir le restaurant malgré tout. Et vous avez appris comment ? En le regardant ? En le regardant, toujours, toujours en regardant ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait. Et aujourd'hui, on y va, quoi. Il n'y a pas de problème, je n'ai plus de problème du tout. Vous lui avez piqué la vénette, c'est vous qui faites les meilleures pizzas ? Oui, je crois. Oh, quand même. Il n'a pas l'air d'accord. Merci beaucoup. Si, si, non, non. Je reviens plus sérieusement sur le four. Ça, ce n'est pas du four traditionnel. Le four traditionnel, on attend plutôt à avoir un four en pierre. Un four à bois. Voilà, un four à pierre avec une puissance de chauffe qui est complètement différente parce qu'on est sur du 450 degrés normalement. Là, il y a faute, oui. On ne va pas filmer complètement. Alors, pourquoi vous n'avez pas ça ? Parce que je n'ai pas le droit de l'avoir parce qu'au niveau des normes de sécurité, on n'a pas forcément le droit d'avoir des choses comme ça. Ça a une incidence sur le goût de vos pizzas ? Alors, ça n'a pas forcément une incidence parce que du coup, moi, je monte la température pour chauffer à 350 degrés et du coup, j'ai augmenté l'hydratation de ma pâte afin de permettre à l'humidité de partir partout dans le four, ce qu'on va retrouver dans un four à bois. Le four à bois, le bois, lorsqu'il chauffe, apporte de l'humidité et va donner ce côté éclaté de la pizza, ce qui est en train de se produire d'ailleurs sur la pâte. Attention, un bleu port. Non, non, non. On va tout faire pour. On sent les odeurs, là. L'odeur, vous, vous ne travaillez pas, vous n'avez pas une recette toute prête ? C'est à l'odeur que vous savez si elle est bien, si elle est bonne, s'il y a des ingrédients ? Oui, complètement, complètement. Alors, j'ai bien sûr ma femme qui va goûter mes ingrédients lorsque je travaille, mais c'est vrai que souvent, j'ai tendance à travailler sans recette parce que c'est à l'odeur, c'est ce que faisait ma grand-mère. Ça sent bon. J'ai besoin d'avoir ce retour, ce retour un peu à l'enfance. Et c'est voilà, tout simplement. Il nous reste une grosse minute. Elle va être cuite à temps. Elle va être cuite à temps, oui, tout à fait. Elle est en train de travailler doucement. On la voit qui pousse tranquillement et je pense qu'on va arriver à pouvoir la décuser tous les deux. C'était important pour vous de perpétuer cette tradition familiale de l'Italie et amener un peu d'Italie en Bourgogne-Franche-Comté ici, vous de savoir faire ces racines-là ? Oui, c'est très, très important. Et surtout aussi de faire comprendre aux gens que la pizza, ce n'est pas qu'une pizza. C'est aussi une recette. C'est l'amour du produit. C'est toutes ces choses-là qui sont très, 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 très importantes. On va pouvoir la sortir. L'année prochaine, vous retournerez quand même au concours. Tout à fait, l'année prochaine, je retourne au concours. On a les amis, on va tirer les leçons de cette année. On va essayer de retirer les bonnes leçons et on va pouvoir apporter des améliorations et pas forcément me mettre dans le moule parce que ce n'est pas mon truc. Mais voilà, je vais apporter des autres trucs et puis on va voir, on verra. Un propos de voir, 30 secondes, 30 secondes, on sort parce que c'est quand même le résultat, c'est le produit fini. On va essayer de la sortir cuite quand même, c'est quand même meilleur. Il nous reste 30 petites secondes. C'est parfait. Si elle n'est pas tout à fait cuite, c'est parce qu'on est en direct, mais normalement, ça devrait être pas mal. On va voir montrer ça à la caméra d'Eric. Je l'ai bougé. Voilà, donc là, petit descriptif en 20 secondes. Alors, petit descriptif, là, on est sur des tomates tout carrières. C'est une typicité aussi.